Pourquoi pas ? Il y a des historiens, tu sais, les gens qui sont en pays de l'islam, c'est pas forcément les arabes. Il peut y avoir des historiens qui connaissent mieux l'islam, en tout cas au niveau de ses origines, je veux dire. Ah oui, moi aussi je connais mieux l'islam que beaucoup de musulmans, je veux dire. Donc, euh... Mais quand même ça me dérange, je vais pouvoir les parler à leur place. Il va y avoir un tout genre de scrupule, hein. Si, si, j'ai des scrupules. Bon, avant t'as des scrupules. Ah oui. Ah oui. Tu sais quand même ce que ça veut dire. En fait, tu as une certaine idée de ce que ça veut dire ou pas ? Pourquoi donc ? Le mot islam ou musulman. Tu as entendu des choses à ce sujet ? J'ai entendu dire par les musulmans que ça veut dire la paix. La paix ? Ah, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Enfin non, c'est pas... C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils m'ont dit. Non mais ils, ils, ce sont des musulmans. Et plusieurs m'ont dit que l'islam, ça veut dire la paix. Oui, alors, paradoxalement, c'est salam qui veut dire la paix. Peut-être, alors, peut-être que c'est salam. Non mais c'est salam qui veut dire la paix. Oui. C'est comme shalom. Ah oui. Bon, alors, la question, effectivement, islam, c'est... Enfin, la plupart des gens ne... Je dis simplement que le discours général sur le mot islam, c'est quelque chose... C'est l'ordre de la soumission. C'est comme ça que ça se dit. Je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité, parce que justement, on va réfléchir là-dessus. Mais c'est ce qu'on dit. Alors, ça, là, alors, justement, ce qui est intéressant... Et les musulmans le disent aussi. Oui. Oui. C'est comme ça, quand on les interroge, c'est le truc qui sort comme ça. Soumission. Non, mais alors, là, j'ai entendu vous dire aussi, c'est-à-dire que l'autorité, c'est Allah. C'est tout, il y en a trois autres. Oui. Mais il y a des choses. Oui. Pour les musulmans, je veux dire, ils ne reconnaissent qu'une seule autorité, c'est Allah, ou autrement, ils ne reconnaissent pas d'autres autorités. Oui. Oui, d'accord, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce que je respecte, comme ça, bon, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un rapport, à ton avis, entre, justement, ces deux mots qu'on vient de mentionner, de l'islam et de salam ? Alors, parce que, effectivement, c'est, toi qui as fait un peu, quand même, de linguistique, c'est les mêmes lettres, en fait. Oui, oui. C'est les mêmes lettres. Oui. Musulmans, c'est SLM, SLM, qu'on retrouve d'ailleurs dans Shalom. Donc, est-ce qu'il y a un rapport, à ton avis, René-Louis, entre l'idée de paix, enfin, parce que tu dis ça comme ça, et l'idée de soumission ? Oui, évidemment. Oui. Il y a un rapport. Il y a un rapport. C'est absolument évident. D'accord. Bon. Alors, il y a une autre façon de définir. Il y a un mot en français qui ressemble à salam. C'est quoi ? Et qui a le même sens, qui veut dire aussi... Tu sais qu'on dit shalom, salam, c'est aussi... Bonjour. Oui. Non ? Salam, shalom, salam ala, salam ala khem, ala khoum. Il y a le mot salam ala khem, en français, qui ressemble à salam. Oui, non, mais d'accord, je parle d'un mot français. Oui, mais faire des salam ala khem, on le disait. Oui, mais c'est plutôt ironique. C'est plutôt ironique, mais quand même... D'accord. Mais moi, je parle d'un mot français qu'on utilise pour dire bonjour à quelqu'un. Salut. Salut, ça ressemble à salam. Oui, oui. Voilà. Alors, le salut, le salut, c'est pas exactement la même chose que la paix. Non. Ben, si, puisque justement... Oui, oui, oui. Puisque justement, on emploie l'expression à la fois pour saluer quelqu'un. Et saluer, ça vient d'où ? Ben, ça vient du salut. Et salut, ça vient du salut... Non, mais justement, si. Dans le christianisme. Comment ? Ça vient du salut dans le christianisme. Oui, salut, oui. Et qu'est-ce que c'est que le salut dans le christianisme ? C'est le sauvé. Voilà, exactement. Salvation, en anglais. Donc, on est dans un champ sémantique. Sauvé, salut, bonjour, soumission, bref. Oui. Bon. Mais en réalité, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est... Au départ, au départ, qu'est-ce que ça voulait dire ? Parce que le salut, qu'est-ce que c'est que le salut ? Qu'est-ce que c'est qu'être sauvé ? C'est la paix. C'est la paix là-haut, quoi. Ben oui, c'est avoir la paix là-haut. À des mots de la barre en mort. Ben oui. Alors, il y a une autre racine, il y a une autre signification que je te signale au niveau de l'étymologie. C'est quelque chose qui est complet, complet, c'est-à-dire qui est terminé. C'est, voilà, donc toi que le mot, donc quelque chose qui est terminé, ça t'évoque. Est-ce que le salut, c'est quelque chose qui est terminé, qui est intègre ? C'est terminé. Voilà, donc on attend le salut, c'est-à-dire qu'on attend que les choses arrivent à leur aboutissement, à leur accomplissement. Donc on est quand même très loin de la notion de soumission. Ben oui. Et en fin de compte, c'est une erreur, plus ou moins une erreur de traduire, ils le font, mais c'est une erreur. Au départ, ça veut dire le salut, bon, et l'accomplissement, pourquoi ? Est-ce que l'islam, c'est un accomplissement ? Bien sûr. Bien sûr, ben oui. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé. Donc en réalité, la traduction de l'islam, c'est accomplissement, aboutissement, salut. Ce n'est pas la soumission. Donc là, tu vois, il y a déjà un truc à corriger, quand on connaît un peu les racines, assyriennes d'ailleurs, toutes les racines sémitiques, ça veut dire quelque chose qui est terminé, qui est complet, qui est accompli. Accomplir, ça veut dire quelque chose qui se termine, qui est complété. Voilà. Voilà un premier... Voilà.